Coupe du monde avec l'Argentine, en désaccord total avec Daniel Lourcade, le sélectionneur argentin. La rupture a été consommée il y a maintenant un an. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur, Patricio Albacete, il ne saura donc pas de l'aventure en Angleterre dans 20 jours. Et c'est lui qui est à la faute, on le voit clairement en marque avec le numéro 5 sur le côté du rock. Combien ? 6 ! 6 ! 5 de devant, très expérimenté, qui a réalisé une préparation digne de junior. Alors, nous ont indiqué Hugo Moala et l'ensemble du staff toulousain. La réplique à Genèse avec un ballon porté, avec notamment Hamilton, Luke Hamilton, le jeune flanqueur gallois. On avance, on est mis au sol dans un premier temps, on se restructure. Il a été intéressant et dynamique dans un premier temps, ce goal, il a fini par aller au sol. Il va falloir redynamiser avec des avants autour de Balès. C'est Ryan qui s'est proposé, Balès le voilà encore, qui replace ses partenaires. Arrêté sur la zone d'avantage avec une montée très agressive de la part de la 3e mille toulousaine. On retrouve Hamilton encore. Petit par-dessus de Francis avec Mazat. Le ballon récupéré en deux temps, en avant, que décide M. Gahuser ? Il a signalé, il a repéré un en avant à Genèse. Un robot capricieux qui, dans un premier temps, on l'a cru, allait tromper les défenseurs toulousains. Et puis, on a pu s'emparer le capitaine, Lionel Mazat. Ils n'ont peut-être pas la puissance nécessaire devant. Il va falloir être très dynamique, très technique aussi sur la libération de balles au sol face à la puissance défensive des avants toulousains. Et trouver des solutions après sur des sorties balles rapides sur les extérieurs. Et effectivement, l'alternance dont vous parliez, Bertrand, et dont a fait preuve d'Antoine Francis. Nouvelle mêlée, peut-être la première véritable mêlée dans cette rencontre, dans ce derby de la Garonne entre Agen et Toulouse. Introduction pour Sébastien Bézy. Jeun ! Non, joué l'autre, joué l'autre ! Mêlée qui s'effondre, les sifflets d'Armandi au moment où McAllister signe la relance avec Médard maintenant, avec Toby Flou qui va rechercher les gros à l'intérieur du terrain, qui a été bien pris sèchement. Toby Flou, dont joue dans le sens, fermé évidemment, avec Médard encore. La passe sur le pas pour Florian Fritz. Les plaquages sont saignants de la part des Agenais. C'était Tago Tago là qui s'est illustré sur le centre toulousain. Le plaqueur, victime de son engagement, de sa générosité. Mais voilà, c'est le point d'art, Marc, depuis le coup d'envoi. C'est votre pénalité contre les Agenais depuis moins de 10 minutes déjà. C'est Marc Giraud qui a été pénalisé, le numéro 8 Agenais. Effectivement, pour l'instant, il va falloir, pour gagner, il va falloir réussir le match parfait. Et qui est donc le rythme en pénalisé. Coréphine en discussion avec Good Rostincamp, deux joueurs champions du monde. L'un avec les All Blacks en 2011, l'autre avec les Springboks en 2007. Ont-ils réglé leurs problèmes de la semaine dernière en touche, les Toulousains ? Pas tout à fait. Avec un lancé pas droit de la part de Coréphine. Contre Brive, la semaine dernière, ils ont perdu six ballons. Ce qui fait forcément rager William Servat. Et là, c'est une première munition gaspillée. Oui, c'était un bon ballon à l'entrée des 22 mètres Agenais. Effectivement, on peut s'étonner de ses soucis de réglage dans la conquête. Quand on voit les joueurs expérimentés qui composent le sec de devant. Et au-delà même, puisque là c'était Reynord Oki qui était certainement un des meilleurs sauteurs du championnat. Qui était concerné par le lancer du talonneur. Il est en difficulté, pas très stable pour l'instant. Déjà, une pénalité. Gros affrontement en mêlée fermée. Mais pénalité cette fois contre le Stade Toulousain. Qui, on vous le rappelle, à 20 jours de l'événement mondial. À 20 jours de la Coupe du Monde sur Canal, bien évidemment. Avec des émissions, des magazines. Tous les matchs à vivre en intégralité. Des consultants dont vous ferez partie, Marc. Le Stade Toulousain est pénalisé. Le Stade Toulousain, qui, on le rappelle, doit faire 106 joueurs. 5 Français, puisque Johan Maestri, tiré du sautoir. Louis Picamol, Johan Huger, Gaël Ficou. Mais aussi le Samoan, Josefa Técori, manque à l'appel. Le Stade Toulousain est sanctionné dans le secteur de la mêlée fermée. Oui, toujours le même côté de la mêlée. Bernard Ednomou, la jaunée, face à Sansouj-Jansson. Et là, c'est Sansouj-Jansson qui, logiquement, est pénalisé par M. Gajuzer. On l'a vu clairement s'apaiser. Balaille chassée par Yakouba Kamara, mise au sol. Il doit sortir rapidement, Yakouba Kamara, le troisième mine toulousain. Un avantage en cours pour Ajaun. Faute toulousaine, cette fois-ci à nouveau. Demoisse mise au sol. Ballon couvé à hauteur de l'immédiat par les Ajaunés qui ont du mal à s'installer dans le camp toulousain. Qui repartent auprès. Ils ont encore le bénéfice de l'avantage. Francis, la chandelle trop profonde, peut-être, avec un vent. Normalement sans problème pour Maxime Médard. Un vent qui va permettre à Maxime Médard de marquer un arrêt de volée assez tranquillement dans ses 22 mètres. 0-0 après 12 minutes de jeu ici au Stade Armandie. Et on revient, Marc, logiquement, à la faute. Oui, c'était sur une faute au sol à nouveau. Numéro 6. Mais toulousain, cette fois-ci, Yakouba Kamara. Qui doit rapidement sortir du rock. Ne pas gêner la sortie, la transmission du numéro 9. Alexis Ballet sous les regards attentifs de Philippe Sella. Au centre de l'écran, évidemment, le manager général du club, du SUA. Et puis à droite, légèrement caché, qui se ronge peut-être les ongles. Mathieu Blin, l'homme à tout faire. Le directeur exécutif du SUA, mais qui garde un oeil sur le sportif. Et le sportif, Marc, c'est cette faute claire et nette. Oui, la même que Marc Giraud tout à l'heure, côté Ajauné. Des fautes qui polluent là et qui commencent à devenir embêtantes. Pour le spectacle, en tout cas, des fautes un petit peu stupides. Pour l'instant, aucune des deux équipes ne s'est montrée particulièrement dangereuse. Là, en tout cas, c'est un excellent ballon.